Aujourd'hui on fait une French version dentelle et je te montre comment réussir tes arabesques. Pour la base de ma French, j'ai commencé par poser deux couches de la base Repair Milky Pink de chez Nels Company. Elle existe en pas mal de teintes mais je trouve que la Milky Pink est très jolie sous une French ou même sous un Baby Boomer. Et donc c'est une base de vernis semi-permanent donc qui est removable à l'acétone mais qui est super adhérente, moi c'est vraiment ma base préférée. Ensuite j'ai choisi le magnifique vernis Halo Flamingo, ce vernis c'est une vraie tuerie, il est blindé de paillettes, je le trouve magnifique. Et en plus il est phosphorescent à la lumière bleue, je vous avais montré ça en story sur Insta. Et je vais utiliser un de mes nouveaux pinceaux de détail qui viennent de chez AliExpress, c'est le Haki numéro 9 et j'en ai acheté plusieurs. Et vraiment la qualité est au top, ils sont ultra fins, c'est la première fois que je n'ai même pas besoin de retailler un pinceau. Ils sont vraiment pas chers donc foncez les acheter. Donc avec ce pinceau et le même vernis que j'ai posé sur les autres ongles, donc le Halo Flamingo, je vais faire une French mais pas une French classique, une French en forme de vague. Non seulement je trouve ça très original mais en plus c'est beaucoup plus facile à faire si tu n'es pas très à l'aise avec la French. Et comme tu peux le voir je l'ai commencé bien plus haute, plus près de la cuticule d'un côté que de l'autre pour qu'elle soit asymétrique. Et du coup la partie la plus fine de la French est un petit peu sur le côté, pas vraiment au centre de l'ongle, c'est ça qui va donner l'originalité. Et comme je l'ai faite plus haute à gauche qu'à droite et bien sur l'ongle à côté je vais faire exactement l'inverse, je vais faire plus haut à droite qu'à gauche pour que ça fasse un peu un effet miroir. Il suffit ensuite de remplir, de colorier toute la French avec le même vernis et n'oublie pas de bien nettoyer ce qui a éventuellement débordé avant de catalyser 60 secondes sous talent plaid. Une fois catalysé je passe mon top coat, en ce moment mon chouchou c'est le tip top de chez Indigo parce qu'il est sans résidu, hyper brillant et removable à l'acétone. Je catalyse 60 secondes, je viens ensuite prendre le designer gel blanc de chez Brillbird qui est un gel paint. Je m'en sers pour faire des traits, des arabesques et c'est aussi celui-ci qui me sert pour faire les baby boomers. Et c'est un gel sans résidu donc quand on fait des petites arabesques, inutile de recouvrir de top coat, c'est fait pour ça. Donc avant tout je nettoie mon petit pinceau de détail parce qu'il va me resservir et j'en profite pour vous montrer comment je le nettoie. Donc je commence par décharger le pinceau dans un coton et ensuite je viens mettre du top coat transparent dessus ou du gel transparent tout simplement. Et grâce à ça on va réussir à retirer tous les petits résidus de couleur à l'intérieur du pinceau. Et c'est tout, on ne nettoie surtout pas un pinceau avec du cleaner, ça les abîme énormément. Donc je charge mon pinceau de gel paint sans faire une énorme boule au bout, il ne faut pas que ce soit trop épais. Et je vais retracer la vague de ma french. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour bien faire ressortir la french sur le fond rosé. Parce qu'avec un rose flashy comme ça on ne voit pas assez la délimitation entre la french et le rosé de la base. Et attention ce trait doit être plus épais sur la partie basse de la french et remonter tout en finesse. Je catalyse quelques secondes pour fixer ça et ensuite je vais venir faire des petits motifs. Donc là je vais faire comme des gouttes et pour former des gouttes je vais tout simplement appuyer au début avec mon pinceau et doucement le relâcher tout en tournant un petit peu le pinceau. Pour qu'une goutte soit jolie ça doit faire comme un petit rond à la base et ensuite être très fin à l'extrémité. Pour ça tu vas devoir t'entraîner à doser la pression que tu mets sur ton pinceau. Il faut bien appuyer au début pour créer le petit rond et ensuite relâcher très vite ton pinceau pour que l'extrémité soit très fine. Je vais finir en rajoutant quelques petits points par-ci par-là et encore une petite goutte parce que ça manquait. Et je catalyse cette fois-ci deux minutes pour que tout le gel prenne bien en profondeur. Et on passe aux petites arabesques ou plutôt aux demi-arabesques parce que je ne vais pas vraiment jusqu'au bout du mouvement, je ne fais pas vraiment une arabesque complète. C'est en fait exactement le même principe que les gouttes sauf que je vais vraiment tourner mon pinceau pour aller vraiment en arrondi, faire comme un cercle avec mon pinceau. Et si tu veux vraiment faire une arabesque un petit peu plus ronde, un petit peu plus complète, il suffit de continuer le mouvement mais en étant très très légère sur la pression à mettre sur le pinceau. Si tu appuies trop sur ton pinceau, tu vas avoir juste un gros pâté, un gros trait et ça ne sera vraiment pas joli. Il n'y a pas de mystère pour les arabesques, c'est comme pour tout le reste, c'est l'entraînement qui paye, plus tu en feras et plus elles seront jolies. Je rajoute quelques petits points, je catalyse et je ne recouvre surtout pas de top coat, on perdrait tous les faits reliefs. Laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bisous !